Plutôt que de parler de la compétition, on va parler d'un film de la quinzaine des réalisateurs que j'ai adoré. C'est un film afghan, un premier film, fait par une jeune réalisatrice, elle a 26 ans, elle s'appelle Charbanou Sadat. Ça s'appelle Wolf and Ship, donc loup et mouton. Et ça se passe dans les montagnes reculées de l'Afghanistan, avec des petits bergers en Afghanistan qu'on n'a jamais vu au cinéma. Et donc je lui ai demandé pourquoi, comment elle avait eu l'idée d'aller tourner dans ce lieu très reculé. Et bien sûr, il y a des films de l'Afghanistan, j'admire beaucoup de documentaires qu'ils font sur l'Afghanistan, mais un film de fiction, c'est complètement quelque chose d'autre. Je veux dire, parfois je pense qu'ils viennent avec un script de fiction, qu'il peut se passer à tous les autres, mais pas l'Afghanistan. Et j'ai été vraiment surpris par la façon dont les gens picturent l'Afghanistan et portraient l'Afghanistan. Et bien, ce village, le village que vous voyez dans le film, j'ai été créé dans le même village, en Afghanistan, et j'ai vécu 7 ans, quand j'avais 11 ans, jusqu'à 18 ans. Donc j'ai compris comment les gens parlent, la façon dont ils parlent, la façon dont ils communiquent avec eux-mêmes. Et même la grande partie du casting, c'est les relatives de mon père. Donc j'ai appris mon père, c'est pourquoi wini? C'est un film pour vous, jeune film-maker, c'est un statement politique. Je veux dire, le film n'existe pas avec la politique, mais c'est un statement politique pour dire qu'il y a un autre Afghanistan sans opium, sans guerre, sans kalashnikovs, sans talibans. Oui, je pense que c'est la beauté de ce film. Pour moi, c'était un film très personnel parce que c'était basé sur ma vie de vie et sur ma meilleure amie. J'ai vraiment aimé, j'étais tellement fière pour montrer cette ville et les gens, les détails dans la vie quotidienne et la routine. Mais tout ça, sur l'un côté, et sur l'autre côté, c'était comme c'était comme un peu ignoré. Tout ce que les choses, les choses qui sont en même temps dans l'Afghanistan. Pour moi, il n'y a pas de raison pour que je veux récréter ces choses encore dans le monde fictif. Donc, pour moi, c'est que si je ne peux pas faire quelque chose dans la réalité, au moins je suis un filmiste. Je peux faire des films. Pourquoi je dois faire des films sur ça ? Je ne peux complètement ignorer ça. Je pense que c'est tellement beau. Il y a tellement de pouvoir que dans le film, il y a tellement de pouvoir que tu peux ignorer tout ce que tu veux, tout ce que tu es envers, tout ce que tu ne peux pas changer et recréter les choses que, même si elles sont vraiment difficiles c'est un film pour voir la vie, mais pourquoi pas ? C'est un film pour voir la personne qu'il est important pour les États-Unis pour voir cette femme, «Whorfen-cheap » ? Je pense que c'est très important. C'est très important que les gens Est-ce qu'il y a encore des salles de cinéma en Afghanistan, est-ce qu'il y a des salles ? Je pense qu'il y a un salon avec 500 salles, c'est une option pour moi, mais je ne pense pas que le film peut aller plus loin.